Aux Etats-Unis, Donald Trump participait ce week-end à une réunion des Républicains en Floride avec les grands donateurs du parti. Et l'ancien président continue à parler des fraudes concernant les élections de l'an dernier. Et alors qu'on le pensait assagir depuis son bannissement de Twitter, Donald Trump a refait des siennes. Et Alexis Guillot s'en est même pris à plusieurs figures conservatrices. Oui, très déçu de Mike Pence, son ancien vice-président. Et d'après plusieurs invités, Donald Trump a même tenu des propos vulgaires et insultants à l'égard de Mitch McConnell, le chef de l'opposition républicaine au Sénat. Un vrai leader n'aurait jamais accepté les résultats des élections. Bientôt trois mois après son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président n'a toujours pas digéré sa défaite. Scrutin truqué, fraude, Donald Trump assure avoir gagné des États comme la Géorgie et la Pennsylvanie, pourtant remportés par Joe Biden. Alors plusieurs centaines de donateurs, parmi les plus fortunés du parti républicain, ont fait le déplacement ce week-end à Palm Beach, en Floride. C'est là que Donald Trump reçoit et consulte depuis plusieurs semaines une manière de montrer qu'il garde toujours la main sur le parti républicain, malgré les divisions. Même si en quatre ans, la formation conservatrice a perdu le contrôle de la Maison-Blanche, du Sénat et de la Chambre des représentants. Donald Trump, lui, reste optimiste. Il prédit une victoire républicaine aux élections de mi-mandat, l'an prochain et à la présidentielle de 2024, sans mentionner ses projets personnels pour les années à venir. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis.